et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode et ce nouveau live de slim 3k rise again despot on reprend et oui aujourd'hui on encore un petit live dessus parce que j'accroche beaucoup show bt accroche beaucoup donc on veut essayer de terminer au moins de terminer les niveaux on était coincé sur le lympyrante et du coup pour essayer de le passer je vais changer un petit peu de style j'essaye un nouveau deck donc c'est un peu le deck nourriture un peu que j'ai retravaillé pour profiter de l'aléatoire qui certes est aléatoire mais a l'avantage de faire beaucoup de dégâts puisqu'il y a beaucoup de projectiles qui partent en fait et maintenant qu'on en a trois on peut réussir à débloquer le passif j'ai également pris de la zone et donc un petit peu de nourriture et c'est vrai que si on peut profiter des passifs du type repousser l'ennemi ou genre de choses ça peut être vraiment intéressant du coup on va partir comme ça dans le labyrinthe et on part avec tape à l'oeil alors il est assez lent on verra si ça passe mais on commence avec flash donc ça colle pas mal à ce qu'on veut faire avec ce deck donc on va voir ce que ça donne je repasse en qwerty également alors on va partir sur direct le petit ressort non c'est pas ça me paraît risqué quand même le magasin qui est derrière le truc là ok on peut améliorer notre flash direct on prend et partir sur de la plastique également pour faire du dégâts de zone alors flash et ça on garde un petit peu dessous pour améliorer gratos le truc nickel on peut prendre les clous on améliore gratuitement et on reprend une petite comme ça un cochon pour capitaliser pas utile apparu de l'autre côté celui-là est au bon endroit parfait encore du flash on prend notre cochon on en reprend un et on peut prendre une flèche de level 2 ça nous fait deux aléatoires déjà c'est pas si mal on revend le cochon on va essayer d'améliorer nos aléatoires parfait un clous encore une fléchette et on va améliorer pour la prochaine fois le magasin qui était juste ici on peut aller chercher on va prendre celui là une fléchette de plus du B c'est un peu tôt on va travailler sur le flash et le petit ressort alors le ressort qui fait boing boing quoi carrément fléchette et fléchette ce bruit est particulièrement réussi je veux alors on a quoi comme du coup comme passif ? parade on a 10% de chance d'éviter les dégâts nice ça c'est le truc aléatoire et celui-là mêlée plus il est proche de ses ennemis plus le slim inflige des dégâts et ça c'est le truc de zone ok sympathique alors par contre là on est un peu coincé on n'a pas du tout ce qu'on voudrait donc on va prendre ce ressort les clous on est d'accord on en avait du 2 donc pour l'instant on ne le prend pas parfait ça c'est ce qu'il nous faut on passe au niveau 3 avec la fléchette aléatoire et au niveau 3 avec le flash ce qui va booster nos dégâts au corps à corps encore un petit peu plus dès qu'on s'approche des ennemis on va pouvoir les charger et leur faire bien mal on va prendre un cochon et travailler sur notre pastèque on va également travailler sur la pastèque alors on a également ça pour faire de la zone qui peut être intéressant ouais on va le prendre histoire de rajouter un petit peu d'explosion au plaisir l'ADN qui tombe alors j'ai pris le bonus de l'ADN qui fait qu'on gagne encore plus de vie quand on améliore histoire de rendre les choses encore plus sympathiques un petit cochon c'est 8 pour améliorer c'est pour ça que je vais prendre un cochon oh on est classe avec notre chandelier déjà tes cerveaux ? alors là on vise tout sauf là où on veut viser donc notre cerveau il mourra quand il mourra on peut améliorer le cochon ça fait un boost de PV au passage et on a déjà une pastèque level 1 donc on va partir sur le pastèque et et le mince roquette le bruit de ressort à l'infini quoi donc on vend ce cochon ça nous permet d'améliorer ça acheter ça acheter ça on capitalise là-dessus et on peut prendre une troisième aptitude de bouffe ça peut être pas mal de débloquer ce passif donc là on a des trucs sympas à prendre on va les prendre parce que ça nous permet de générer des dégâts avec la zone de dégâts autour ok je pense que le ressort le bruit à lui seul est une raison de ne pas le prendre on a lâché plein d'ADN derrière nous de nouveau allez on va bientôt au magasin il n'est pas derrière forcément et salut Mazamara bienvenue sur le live salut Nardinus bienvenue sur le live alors on va pouvoir améliorer notre cochon parfait tu vas un peu plus vite cette fois et non Nardinus j'ai pris le build j'ai pris le plus costaud mais plus lent par contre j'ai pris un build un petit peu différent très corps à corps pour péter un peu des fesses quand les ennemis nous tombent dessus ok on peut vendre ce cochon et il n'y a pas de banane on va travailler sur le ressort et on va prendre un cochon pour capitaliser un petit peu dessus là du coup quand on les charge il faut un peu moins les malins on va réaméliorer notre cochon une fois n'est pas coutume par contre il nous faudrait du ressort parfait un ressort 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 et on l'améliore une fois pour toutes un ressort un ressort un ressort très bien le ressort je voulais l'essayer et après c'est vrai que le bonus donné par les trucs aléatoires est très fort mais alors en terme de bruitage c'est un peu l'enfer quoi faut avouer il nous envoie pas mal de dégats aussi les enfoirés ok on va le passer level 3 ça va faire un peu moins de ressort et du coup on a 30% de chance d'éviter les dégats c'est pas mal on peut vendre ça on a pas encore assez pour améliorer on va prendre on va prendre un petit cochon et on va commencer à travailler sur les pastèques allez on recharge dedans on en balance de la dégats de zone en masse tac 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 une petite pastèque une petite pastèque et si on partait sur une banane ou un lance roquette t'es content pour l'hospital mais tu bosses demain à l'heure du live ah bah oui c'est un peu le risque le jeu qui sort à 10h malheureusement alors même moi je le fais parce que je bosse pas quoi je suis en vacances cette semaine mais sinon effectivement mais c'est pas grave y'aura les rediff y'aura peut-être d'autres lives dessus voire un let's play je parlera demain ils nous mitraillent les enfoirés là faut m'éliminer ça là dégâts de zone dégâts de zone voilà ça crève un peu alors on peut améliorer notre pastèque notre cochon et du coup on a 100% de dégats quand on est proche des ennemis ça c'est cool et du coup on pourrait commencer à prendre de la nourriture aussi 150 bonus de santé avec la nourriture c'est pas dégueu un peu de soin entrant boing 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 alors on vend notre cochon on en refait un autre direct parce que ça va nous booster notre vie également et on va améliorer et on va prendre cette petite banane euh ouais ça serait bien qu'on puisse se débarrasser de cette banane effectivement on va rester sur la banane on va re-rentrer un peu dans le tas là voilà parfait ils font mal hein les enfoirés ok on vend ça on vend ça on fait un cochon on fait une banane level 2 on équipe le cochon même avec les chances de parer on voit que notre vie est branchée putain ouais j'aimerais de la vie plutôt que que cette truc là s'il vous plaît ok on reprend un cochon parce que rien que le fusionner ça nous fait monter notre vie euh et travailler là-dessus c'est bien mais le problème c'est qu'on peut pas l'équiper donc comme on a pas mal de thunes voilà on va essayer de travailler sur la la banane on peut refaire un cochon amélioré on va pas l'équiper par contre on est peut-être pas au prochain magasin on la vit ça croit oh non ça part tellement vite oh non on est mort euh ça piquait ça pique vraiment le labyrinthe on va essayer différents builds pour voir si on peut les passer mais ça pique satellite météore lourde et destructrice elle tourne en cercle serré ok c'est du satellite donc ça ne passe pas avec ce truc là est-ce que ça passerait mieux avec le passif qui nous donne plus de vie quand on a de la nourriture peut-être 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 le build de vie c'est toujours pas ça non 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 même là avec 30% d'esquiffes quand même après le truc corps à corps n'est pas forcément pertinent au final on a vu enfin ça fait du dégâts mais il faut charger dans le tas et quand on charge bon bah forcément je prends des dégâts je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose je vais aller voir si je peux pas prendre des trucs là l'écraseur d'humain on peut subir moins de dégâts quand on est en dessous d'un certain nombre de santé ah on a débloqué ça le steam obtient davantage d'expérience alors ça peut être pas mal à prendre tôt et un petit peu d'argent de poche et ça plus de bonus les bonus d'invencibilité durent un peu plus longtemps on va prendre le bonus d'xp après tout c'est ce qui va nous permettre d'aller plus vite plus loin on va réessayer j'y crois à ce build ce build de corps à corps allez on écrase les ennemis jusqu'à voir le premier magasin la chatte est pas steak c'est pas mal direct du ressort ça me va pas trop je crois que c'est du C ça fait pas mal de C pour démarrer mais hop comme ça au moins on débloque du passif on a déjà la mêlée et la parade qui proc et on va pouvoir améliorer gratuitement mais avant on va prendre un cochon et on va améliorer notre flash c'est parti on améliore la pastèque on vend le cochon ça sert à rien de le garder est-ce que j'améliore tout de suite ? ouais j'améliore tout de suite on va essayer de viser les trucs assez haut niveau relativement rapidement deux cochons on va les prendre si on en pop un autre au prochain coup on peut avoir un bonus de vie pas dégueulasse et bah non raté par contre on peut faire du ressort et travailler sur notre ressort et notre pastèque du coup on va vendre nos cochons et prendre ça oh la magasin qui proc en haut là alors des clous on en a des level 2 on a plutôt des ressorts level 1 on va prendre un petit cochon et quand on en a quand on en a plusieurs des ressorts par contre ça rend fou quoi ah là on va pouvoir faire un peu de place avec ça c'est parfait on va repartir sur une autre ça c'est bien mais il n'y a pas tant d'ennemis pour le moment qui se jettent sur nous au corps à corps on va vendre notre cochon et améliorer et du coup on peut prendre un flash ok on va vendre un magasin là alors c'est sûr que les petites boules qui font d'autres dégâts par rapport aux aux mages des ténèbres qui font genre 27 ou 30 c'est pas la même un petit flash on a pas de cochon à vendre parfait le flash level 2 on va prendre un cochon on a une pastèque level 1 donc on peut en prendre qu'une mais je vais quand même en prendre une on va tapoter le magasin tac 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 on a pas eu de pastèque forcément par contre ça ça peut être pas mal ça même level 1 même level 1 ouais on passe à 5600 de santé ça fait plaisir et vu qu'on a une petite truc comme ça on va travailler dessus à la réfléchissant il faudrait que je prenne ça un cochon à la place de la pastèque est-ce que je prends une pastèque ça me laisse un peu de place par contre du coup il faut que je choisis si je pars sur la pastèque j'en fais une troisième ça fera une pastèque level 3 ou alors la fléchette ou le flash on va partir sur le flash c'est ça que ça parfait le flash du coup on ne peut plus prendre que ça on va vendre un cochon reprendre un cochon et un flash parfait on passe level 3 nickel on peut capitaliser un peu sur la pastèque tenter de passer la pastèque level 3 premier cerveau qui arrive on va pas réussir à le tuer très très vite normalement je sais ça paraît bizarre dit comme ça mais c'est ce qu'on cherche est-ce qu'on peut avoir une dernière pastèque non oui parfait pastèque level 3 c'est nickel on va travailler du coup sur les fléchettes oui chobiti est là nardinu je ne sais pas si elle a entendu te répondre mais tout à fait elle est là si tu as une question elle est posée oui c'est le moment la viewveuse la plus fidèle je ne dirai pas ça non à la rigueur peut-être un peu pour les lives et encore ça dépend pas mal quand même du live on peut améliorer notre cochon parfait un petit peu de vie mais sinon je crois qu'elle ne regarde aucune de mes vidéos tu m'arrêtes si je me trompe mais... je te vois là oui bien sûr tu me vois le petit rush qui fait plaise là ah non c'est un conseil donc le petit magasin qui est là c'est mort du coup une petite invincibilité qui fera pas de mal on s'extrait du bordel on va essayer de chercher le magasin allez il faut tuer des gens pour renérer un magasin merci du coup fléchette fléchette et le ressort donc là il nous faut soit une fléchette soit un ressort non parce qu'on a plus de sous je vais cliquer un sous pour rien ok parfait une fléchette ça nous permet de claquer le cochon on va racheter un et on va avoir plein de ressorts on vend le cochon on prend ça on améliore ok là on a fait plein de place dans notre truc d'aptitude passive donc on va travailler sur ça, sur ça on aurait les clous encore à améliorer mais on est très loin de les avoir t'es assidu mais t'as pris du retard avec plein de trucs avec les fêtes il y a trop de vidéos qui sortent bah oui masomara je pense qu'effectivement tu dois faire partie des viewers parmi les plus assidus sans trop m'avancer et après c'est vrai que la chaîne elle est clairement pas faite pour que vous puissiez tout regarder enfin c'est bien l'idéal si vous avez du temps il ne faut pas hésiter on fait du contenu qui est diversifié donc il y a beaucoup beaucoup de choses à regarder ah on peut améliorer notre cochon mais on a quitte mais ça fait quand même de la vie en plus donc on va prendre ils profitent de notre flash là quand ils se mettent dans les couloirs et qu'on peut les atteindre au corps à corps petit bonus de vie là, de vitesse il va faire plaisir ok ah on peut améliorer ça voilà on passe à 11000 PV alors encore faut-il réussir à les avoir on va travailler sur le clou du coup et vu qu'on a ce qu'il faut on va prendre un petit cochon pour faire un petit peu de sous la prochaine fois on va essayer de voir si on peut atteindre ce magasin si on est pas dans un cul-de-sac mal placé je vais pas me lancer quelques plastèques derrière là si regarde moi ça il balance des plastèques où on veut hop là ah et on va pouvoir travailler sur le clou là ça ça fait plaisir j'ai cru que je mourrais j'ai cru que je mourrais c'est bon je me suis dit pour comment ça se fait que je meurs il me restait plein de vie ok parfait hop on prend ça on vire le cochon on va travailler un peu sur la défense parfaite et le passif je pense on va prendre des trucs pour devenir invincible hein ça range pas de pain on va rentrer ici on va balancer des barrages de pastèques à eux là bien entendu on va améliorer le cochon ça fera pas de mal alors ça du coup on n'a pas du tout pris le boomerang banane donc on va pas partir sur celui-là il y a un magasin aussi il y a un qui est apparu juste un peu en dessous j'ai l'impression qu'il est apparu je sais que c'est un cul-de-sac en bas par contre les saloperies là elles meurent pas avec les bonbons du coup ça commence à être tendu ouais bah ouais je sais le magasin mais ça veut dire retourner dans la pointe pas là et autant dire c'est un peu chaud avec 139 PV je suis pas convaincu qu'on aille très loin non tellement pas loin qu'on est instantanément mort bon ça passe pas voilà on est vraiment trop long on pourrait repartir sur le deck de guidage peut-être qui marchait quand même assez bien avec les ténèbres là est-ce qu'à la place des ténèbres on pourrait mettre devant de la nourriture par exemple on vise fusil à pompe on n'a pas fusil à pompe on pourrait peut-être à la place des ténèbres le fusil à pompe alors attendez Shobity qui a besoin de moi de nouveau une seule ? ok une seule fleur c'est parti nourriture la pastèque c'est du tir c'est du ciblage on a ténèbres ténèbres on a ce fusil à pompe là donc ça pourrait avoir le coup en B il y a quoi qu'on peut éventuellement enlever ? ça le lance roquette on le remplace par ce fusil à pompe on ne va pas viser la nourriture pas avec que des trucs en B, en A et en S donc ce sera vraiment un gros coup de cul on prend ce fusil à pompe là et donc du coup là éventuellement à la place de la zone on prendrait ça voilà alors le ténèbre qui ferait le taf aussi enfin le ténèbre qui nous met un un bonus de comment ça s'appelle ? de berserker là qui fait plus de dégâts quand on perd de la vie mais bon plus de dégâts quand on perd de la vie encore faut-il réussir à tuer des gens avant de mourir quoi allez on va prendre le moins 60% de dégâts quand on arrive pas en vie et on se retente c'est l'objectif du joueur de toute façon de faire tomber ce truc là oculaire, fusil à pompe ça nous va bien oculaire, un petit cochon le pistolet squelette un petit cochon, on vend ce cochon là on augmente les dégâts parce qu'on ne peut pas se priver on augmente le fusil à pompe parce qu'on ne peut pas se priver on améliore vu que c'est gratos parfait, on vend le cochon on rachète un cochon on vend le cochon on peut direct prendre un un truc prismatique level 3 là pas level 3 mais le troisième niveau parfait encore du fusil à pompe on travaille notre squelette petit squelette level 2 et on n'a pas ce qu'il faut là donc on va travailler sur ça on va travailler sur ça il y a un qui apparaît là on va pouvoir l'atteindre parfait comme ça un petit globe oculaire donc ça va être bientôt améliorable on prend un cochon et on va travailler sur le fusil à pompe et on va travailler sur le fusil 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 Shobity fait des bouquets à côté pour que je lui fasse des fleurs qu'est-ce que tu veux que je réponde Shobity ? ils sont pas un bouquet ce que tu fais mais t'as pas forcément envie que les viewers a ça fait déjà trois fois que tu le dis pendant le live ça fait déjà trois fois que je le dis pendant les live et bah écoute Shobity fait une maquette une maquette genre la maquette avec 230 pièces 350 350 pièces pourtant pour moi excusez moi je l'ai vexlé alors parfait on peut prendre ça réapprovisionner nickel ok on a deux level 3 là c'est pas mal des lego c'est une vraie maquette avec des pièces découpées au laser dans du bois que tu déclipses et que tu colles c'est quoi la marque déjà ? c'est une rollife il y a aussi le chat qui veut venir bien sûr parce que sinon ce serait pas drôle voilà allez tu sautes voilà ouais c'est très sympa franchement elle a vraiment de la gueule la maquette alors on va prendre ça pour le plaisir mais on va essayer d'aller chercher le magasin qui est plutôt par là parce que là aussi c'est bien nickel on va pouvoir travailler notre fusil à pompe level 3 et améliorer je pense pour 1 c'est pas des allumettes comme dans le dîner de con alors Chobity dit qu'elle te permettra pas de la traiter de con donc attention attention à la fureur de Chobity alors là on a le mode berserk ok mais on a pas le mode fusil à pompe amélioré voilà je pense que je vais travailler sur ce truc là ça m'a l'air d'être vraiment plus dps ah on peut améliorer notre truc et par contre on peut prendre ça qui va nous débloquer voilà c'est du genre intercalaire à mettre entre les livres un peu cette marque il te semble exactement Mazamara c'est totalement le thème c'est des petites maquettes que tu peux mettre dans ta bibliothèque et ouais qui sont franchement très qualitatifs les décors sont vraiment hyper cool avec des petites lumières et tout ça a vraiment de la gueule on a pas beaucoup de pv je trouve 5000 pv ça ne suffit pas alors je zigzague parce que les rayons là sont plus efficaces quand on zigzague parce que comme il reste actif en fait tous les ennemis qu'on traverse prennent des dégâts ce qui est plutôt excellent le magasin est derrière nous alors on peut vendre ce cochon et travailler sur ça et sur notre fusil à pompe raté pour le magasin bon on 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 allez hop hop on balance deux dégâts de zone on commence à avoir les premiers trucs des ténèbres là on va améliorer ça et je pense qu'on va prendre un cochon et améliorer ah ouais parfait un petit fusil à pompe encore mieux il nous reste 3 donc on va pas anticiper on va attendre de voir il y a un magasin juste à côté ok on pourrait prendre le fusil à pompe au C++ c'est pas mal on vend le cochon on reprend un cochon on commence à travailler sur notre côté sombre level 3 je pense qu'il va être bien donc on réduit 2 tous les dégâts quand on a moins de 0,2% de santé on se déplace 40% plus vite et on fait 40% de dégâts supplémentaires plus on a de PV plus ça se déclenche tôt et là on tire dans 3 directions différentes c'est pas si mal on aura pas le bonus de nourriture je pense mais c'était prévu avec ce qu'on avait là alors le magasin est proche c'est vrai que par ici on peut améliorer notre cochon parfait on fait des PV et on peut prendre un truc comme ça de plus j'essaye d'allumer le plus possible les machins des ténèbres ok on vend ce cochon on a de quoi faire un pistolet squelette level 2 qu'on va équiper là du coup on va reprendre un cochon plutôt en place on va rappeler bien sûr on va rappeler bien sûr on va mettre tout à part là un truc comme ça et on passe level 3 avec ça parfait 18 de dégâts et du coup on va avancer là-dessus on va vendre ce cochon on va en prendre un autre il va falloir qu'on génère des sous là si on veut améliorer ça ok on a ce qu'il faut prendre ça et améliorer au niveau d'après on va commencer à avoir 4% d'avoir du rang A c'est pas si mal pour l'instant on arrive à éviter les gros packs de mecs des ténèbres on les nettoie suffisamment ok le petit passif pour le guidage c'est pas mal on va prendre et on va prendre un cochon alors on est loin derrière nous on va tirer un tas ok on capitalise sur les cochons il commence à y avoir des mouches il commence à y avoir des mouches celle-là est une postade des petites mouches on encaisse bien les dégâts ah on a le fusil à pompe aiguilleur parfait on va vendre ça on va l'acheter parce qu'il est très efficace et on va commencer à travailler sur un deuxième fusil à pompe le fusil à pompe il va en ligne droite comme une brutasse donc fatalement c'est très fort on va le désactiver un instant peut-être même non on va le virer alors ça ça fait combien de dégâts ? 2 secondes 10 de dégâts et ça on va le désactiver un instant 3 secondes 50 de dégâts ouais celui-là fait quand même plus de dégâts pour le moment on va essayer d'aller chercher l'amélioration on vend le cochon on en prend un autre c'est quoi ce petit spermatozoïde qui se balade un peu partout ? tu parles des... ça c'est des projectiles tête de mort que nous balance nos ennemis on est rendu au cerveau on a encore moitié de notre vie mais à mon avis c'est pas suffisant ok on peut améliorer ça rendre ça pour équiper un peu plus de trucs il y a quoi comme aptitude de ciblage ? au final il y a ça on fait 100% de dégâts mais on va laisser tomber est-ce que c'est visible ? non il y a un petit truc rouge qui surligne mais c'est tout on va prendre... c'est abusé quoi c'est tellement abusé on vend le cochon on fait un cochon c'est niveau 3 max oui c'est niveau 3 max les compétences les passifs aussi Shobiti il y aura moyen d'avoir une photo finie dans le discord dans passion partage elle leur a dit oui quand elle aura fini voilà je vais prendre ça comme un... j'ai pas fini c'est abusé là les ennemis il y a un peu de merde oh le cul de sac de merde on a bien senti l'amélioration de vitesse du berserker il nous faudrait... voilà ça parfait on vend ça on va améliorer parce que pourquoi pas on va rien prendre par contre une amélioration non on va prendre le cochon pour son petit boost de PV oh ça nous a tellement permis de nous extraire le berserker c'est hyper bien on peut prendre un truc comme ça mais franchement ça nous sert à rien j'ai pas équipé le cochon du coup va trouver le boss dans cette forêt de cerveaux il est même pas encore sorti le boss donc tout va bien enfin tout va bien je sais pas mais on va essayer d'améliorer le fusil à pompe osseux parce que ça nous permettrait de monter l'armure ok on a regagné de la vie donc du coup on prend moins de dégâts ah merde par contre c'est un cul de sac c'est pas cool ça ça serait trop bien de l'améliorer on vend le cochon ça c'est quoi ? on a des énormes bouts de ténèbres dans toutes les directions mais on est déjà plein là on a déjà trop de fer au feu donc on va se détendre un peu par contre on a pas mal de sous parfait ça c'est bon là on passe level 3 sur le fusil à pompe osseux ça nous permet de réduire de 6 tous les dégâts qu'on prend et du coup on peut même travailler sur ça et là on commence à tuer du... du cerveau ok parfait on passe au level 2 là on fait 200% de dégâts il nous reste de quoi acheter un petit cochon qu'on va mettre à la place de lui pour le revendre instantanément améliorer ça Isia Olive à la place de nos compétences actuelles 0,2 secondes pour 20 dégâts ça c'est 3 secondes pour 50 mais si je le vire est-ce que j'enlève le passif ? je crois qu'on perd pas le passif ouais on perd pas le passif parfait on va prendre ça je crois que le boss est apparu là effectivement il faut réussir à le voir j'avoue ok on prend ça pour le petit boost de vie par contre on va pas le garder attention le berserker va se déclencher un moment on va aller chercher de la vie on arrive à lui faire des dégâts au boss je sais pas où il est mais on lui fait des dégâts donc tout va bien ok on peut améliorer ça ça nous intéresse pas ah le fusil à pompe des ténèbres glacées ouais il est classe le fusil à olive bon c'est dommage on a le fusil à pompe on est au niveau max de toute façon de bonus de fusil à pompe mais vu le nombre d'ennemis on avait 3 secondes pour 10 de dégâts ça 0,2 secondes pour 20 de dégâts ça y'a pas photo on va continuer d'améliorer nos cochons pour chercher les PV il est au mieux du tas là on commence à faire mal on commence à faire vraiment mal ça ça peut être bien de l'améliorer aussi on vend ça on le vend pas cher mais c'est pas grave le petit truc automatisé ça pourrait être pas mal 0,5 pour 32 dégâts ouais c'est mieux que le fusil à olive en vrai parce que ça ça profite du bonus de guidage je dirais pas que c'est encore gagné mais clairement le berserker il nous a totalement sauvé la vie en vrai je vais partir sur ça j'ai pas beaucoup de sous donc on va pas réprovisionner on peut pas partir là dessus on est trop dispersé là on va prendre ça parce que du coup il nous faut soit un fusil à pompe comme ça parfait soit ça parfait et on va essayer de terminer notre fusil à pompe aiguilleur je pense que niveau dégâts il traverse les ennemis je sais pas où est le boss et le coin c'est de l'autre côté celui vous voyez à travers les murs comme un gros sac allez un petit aiguilleur parfait on passe level 3 sur l'aiguilleur ça va faire tellement mal par contre on essaye pas de laisser trop s'approcher parce que je sens qu'il va nous faire mal aussi lui on peut avancer là dessus vendre ce cochon on a pas assez pour se faire ce qu'il faut non il est pas équipé mais j'ai autre chose à foutre que de l'équiper c'est juste pour l'améliorer et profiter du bonus de PV ça y est il est mort non il est pas mort il était mort mais c'est un cerveau qui était mort on a commencé à travailler sur ça et ça parfait est-ce que j'augmente encore de 200% les dégâts autoguidés à la place de quoi ? tout ça c'est du ciblage c'est du ciblage ciblage ouais non on va le on va essayer de l'améliorer comme ça passer level 3 direct ce sera parfait ah bah non c'est la victoire on a réussi le labyrinthe bien joué hop alors on débloque quoi ? du guidage le fléau sibérien pas d'inquiétude c'est jodé lance un missile guidé toutes les 0,5 secondes et ralentit la cible excellent tire des pièces ah notre troisième truc de finance c'est un D cool et là un A qui améliore encore les dégâts des aptitudes de zone pas mal c'est pas très bien ça alors on va regarder vite fait le niveau suivant c'est le dernier le dernier niveau de l'accès anticipé préparez vous pour les prochaines mises à jour alors là du coup non c'est là on a dû débloquer le nouveau slim il n'avait pas avec le level 9 si c'est ça financier ok on a débloqué le lance PS on pourra faire un build finance fantastique je l'aime bon par contre il ne faudra plus de deck 1 parce que 5 deck c'est pas assez euh tac 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 cela dit on peut peut-être juste ajuster un peu deck 1 c'est celui qu'on vient de prendre c'est le deck 5 ou le deck ? non le deck 1 on a 2 deck au guidage c'est pas tellement bon on va virer ça on va le transformer en financier on va le fusil à pompe de la finance le lance pièce de la finance le cochon de la finance parfait un petit peu de ténèbres c'est peut-être que c'était pas mal des flammes non pas de flammes qu'est-ce qu'on peut mettre en B qui serait mieux ? le fusil à pompe alors le fusil à pompe euh... tac tac on enlève ça du coup le fléau sibérien qui est de type guidage ah oui je voulais enlever ce truc on va prendre la mitrailleuse à shuriken on ne l'a pas testé encore et du coup là on a quoi ? le lance grenade puissant et autoguidé non on va prendre le fusil à olive et puis bah si le lance grenade on a rien de beaucoup mieux pause pub pour demandée par Mazamara et bah c'est parti j'envoie une pause pub en sortant du qwerty et on se retrouve tout de suite j'en profite pour arrêter la VOD et on se retrouve tout de suite ciao ciao tout le monde et à bientôt ! et à bientôt !